Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous amène avec moi, je vais faire des petites tâches d'entretien de plantes. En gros ça va être pas mal de l'arrosage puis ensuite j'ai quatre nouvelles plantes que je viens d'acheter donc je vais vous montrer ce que je fais, le traitement que je fais quand je les achète. Puis après ça je me suis fait une petite liste, traiter les nouvelles plantes, il faut que je remplisse mes humidificateurs ici qui sont dans la verrière sont vides et puis ah oui je vois aussi, il y a quelques plantes que je veux couper pour faire des boutures. Fait que écoutez je vous amène avec moi puis on va faire ça ensemble. Fait que suivez moi. J'ai mon premier humidificateur ici. L'humidificateur je vous en parle souvent, c'est vraiment la meilleure façon, je vais me remonter un petit peu, de maintenir une bonne humidité dans votre maison. Les plantes vont aimer. Ici l'humidificateur que j'utilise c'est le Voit, je ne sais pas si je prononce correctement, L-E-V-O-I-T. La tank a une grosse capacité, une capacité de 6 litres. Donc il y a d'autres humidificateurs qui ont des tanks un petit peu plus petites. Fait que celle-là j'aime bien parce que j'ai pas à les remplir, ben non j'ai quand même à les remplir souvent, je les remplis là tous les jours, mes deux humidificateurs. Fait que je vais remplir ça, je vais aller chercher mon autre pendant ce temps-là. Avec le chauffage dans ma maison, j'ai pas le choix parce que même avec, admettons dans ma verrière avec les humidificateurs qui roulent deux gros comme ça, je peine à atteindre 50% d'humidité ambiante, ce qui est pas mal limite. Pour certaines, la plupart des plantes ça va être correct avec un taux d'humidité plus bas, mais quand on a des plantes peut-être un petit peu plus précieuses, un petit peu plus capricieuses, on veut se maintenir au moins à 50% d'humidité. J'ai aussi, je sais pas si on va bien voir, un petit ventilateur ici, il est pas très gros là, mais il fait quand même le travail que je fais tourner parce qu'on veut qu'il y ait une circulation d'air, surtout quand on a des humidificateurs qui sont proches des plantes, on veut pas que l'humidité stagne trop. On veut qu'il y ait l'humidité autour de la plante, mais on veut quand même qu'il y ait une bonne circulation d'air, surtout pour mes enturiums, ils vont vraiment aimer une bonne circulation d'air. Fait que c'est pour ça que je rajoute ce ventilateur-là qui va juste bouger l'air ambiant. Fait qu'écoutez, là je vais vous amener, on va aller traiter les plantes, puis après ça on va tomber dans l'arrosage. Donc, les plantes que j'ai à traiter ici, j'ai cette Montserrat Madame Soniaille que j'ai acheté cette semaine. Ensuite, j'ai une Birkin, Philodendron Birkin, j'ai vendu celle que j'avais, je la trouvais trop grosse, pis là j'en voulais une plus petite, fait que j'ai trouvé celle-là qui est super, super mignonne. Pis après ça, ben là j'ai un deuxième Madame Soniaille, là, que j'ai reçu dans la commande que j'ai, de Flor & Co, de mon dernier vidéo que je vous disais, là, il a gelé, pis en effet, là, regardez, là, c'est la seule plante qui a gelé dans ma, dans ma, dans ma commande. C'est sûr que l'Adam Soniaille, il y a des feuilles plus maïs, fait que c'est plus sujet, mais il y a rien de perdu, là, avec cette plante-là, là, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais je vais la traiter pareil, pis après ça, il y a aussi, le Philodendron Lemon Lime, que j'ai aussi reçu, là, dans cette commande-là, que je vais traiter. Là, j'ai oublié, je vais aller me chercher mon bac, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais en promis. Fait que j'ai mon bac où je jette ma, ma vieille terre. Fait que ce que je vais faire, normalement, là, c'est que je vais aller enlever à peu près le premier pouce de terre, là, vraiment la terre du dessus. Je vais avec un petit instrument, là, pis, ou mes mains, pis je viens enlever le premier pouce avant de traiter. Parce que si, admettons, on a des indésirables, ils vont, ben, comme vous savez, comme j'ai déjà expliqué, ils vont, ils peuvent se retrouver sur le feuillage, mais ils peuvent aussi se retrouver dans le terreau, pis souvent, ben, les indésirables, ils iront pas, là, jusque dans le fond du pot, là. D'habitude, ils se tiennent, là, au premier pouce, deux pouces de terre. Fait que là, j'enlève jusqu'à temps à peu près que je sois rendue, là, comme là, je vois qu'il y a des racines. Fait que là, ça, c'est bon pour moi. Fait que je vais faire ça avec... On fait attention, parce que des fois, ben, la plupart du temps, les racines se retrouvent au... Dans le fond du pot, mais on peut quand même avoir des racines, là, en surface. Fait qu'on veut pas... On veut pas aller les briser. ou ce que je fais carrément, là, c'est que je sors la plante de son pot, pis je vais enlever doucement, là, le premier... Le premier pouce de terre. Fait qu'elle, on voit, là, qu'elle a des très belles racines. Elle est pas due du tout pour être rempotée. Je vais probablement la rempoter, là, je vais attendre au printemps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche de terreau sur le dessus. Fait qu'une fois que je vais avoir prêté, encore une fois ici, hop, là, ben là, la motte... La motte est venue au complet. Le terreau, c'est tout défait. Fait que c'est pas grave. De toute façon, celle-là, je vais la... Je vais la bouturer. Je vais la mettre en eau. Mais, c'est ça, même si elle a gelé, les racines sont super belles, sont super saines. Fait que là, je vais la traiter... Je vais la traiter comme ça. Puis là, le phyllo d'andron. Ça, c'est sûr que là, une plante comme ça, c'est plus difficile. Là, il y a plusieurs feuilles mortes. Fait qu'on nettoie en même temps. Ça, on essaie de pas laisser de petites feuilles mortes, là, sur la base du terreau. Ça, ça peut attirer les indésirables, justement, qui viendraient se nourrir de tout ça. Là, elle est pas mal... D'après moi, elle va être due pour un rempotage. J'ai comme l'impression qu'elle a quand même... Ouais, regardez, elle est pas due tout de suite, mais ça va y faire du bien, là. Probablement, là, que je vais attendre un mois ou deux. Puis, je vais la... Je vais la rempoter dans du nouveau terreau. Mais la plante est super belle, elle est super saine. Fait que, qu'est-ce que je fais? Mon petit mix que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une demi-cuillère à soupe... Une demi-cuillère à thé pour cette quantité-là, excusez. Ça, c'est 750 millilitres. On met une demi-cuillère à thé de savon noir, une demi-cuillère à thé d'huile de nem, à peu près 5-6 gouttes de menthe poivrée, puis d'huile essentielle de menthe poivrée. Puis, j'ai lu récemment qu'on peut aussi... L'huile essentielle de romarin serait bon aussi comme répulsif. Puis ensuite, on comble avec de l'eau. Fait que je viens vraiment... Je ne sais pas voir. Je viens vraiment, là, vaporiser ma plante. J'essaie... D'habitude, je vais faire ça dans le bain, mais là, je vais avoir besoin de mon bain, là, pour doucher des plantes tantôt. Fait qu'on y va vraiment, là, abondamment. Ensuite, la petite adansonnière, ici, que je viens vaporiser. Ça, c'est sûr qu'avec tous les trous, on essaie de tout aller bien chercher. On y va en-dessus et en-dessous des feuilles. Ça, je suis en train de faire la Birkin. Puis là, le gros adansonnière. Ici, on va vraiment aussi, là, on n'hésite pas à aller, là, les tiges. On veut vraiment, là, que notre produit, il y en ait partout. Ça, c'est le premier traitement que je fais quand je reçois une plante. Je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais je me suis dit que pour les nouveaux, là, qu'ils auraient peut-être pas vu cette vidéo, là, bon... Après ça, bien, je vais rincer. Je vais laisser sécher. Puis c'est là que je vais venir faire un deuxième traitement à la Permetriam. Le produit que je vous ai déjà parlé, qui est toujours dans la... dans les commentaires, que je vais... Je vais faire un traitement à la Permetriam. Une fois qu'ils sont secs, puis sèchent, les plantes. Et puis, je vais le refaire aux cinq jours. Un deuxième traitement cinq jours après. Puis après ça, normalement, c'est bon. Je les garde en quarantaine, là, pendant à peu près un mois. Puis après un mois, là, avec les traitements que je fais, il n'y a pas de problème. Fait que ça, on laisse ça... On va laisser ça comme un petit peu macéré pendant une quinzaine de minutes. Puis après ça, on va venir... On va venir bien les rincer. Là, ensuite, on va s'en aller dans... Dans l'arrosage. Là, moi, j'avais déjà commencé un petit peu ce matin. Vous avez ici mon aglaire au nez-mant, là, j'ai... Je la bassinais. Il y a plusieurs plantes, là, que je vais bassiner, là. Je prends des... Je réutilise, là, des contenants comme ça, ici. J'avais essayé de bassiner aussi, déjà, ma... Ma Oya Compacta Variegated, puis ma petite Oya Crimson Queen. Donc, une fois que je l'ai... Je l'ai... Je l'ai fait bassiner. Là, je le mets sur cette petite assiette-là que vous voyez, là. Je laisse bien s'écouler avant d'aller les remettre dans leur cache-pot. Fait que là, ensuite, il y avait celle-là aussi, ma petite Oya Sunrise, qui a bassiné ce matin. Fait qu'on va aller reporter ça. Puis ensuite, bien, ici, j'ai mes arrosoirs de prête. Ici, j'ai toujours mon Liquid Dirt de près à portée de main. Fait que, comme je vous ai déjà expliqué, là, je vais réutiliser, là, une peintre de lait, ici. Je vais mettre dans mes arrosoirs, ici, là, qui contiennent à peu près 2 litres. Je vais mettre, je dirais, peut-être, 60 millilitres de Liquid Dirt dans mon eau d'arrosoir, d'arrosage. Puis, lorsque j'ai recommencé cette semaine, là, on est rendu presque fin février. La luminosité est déjà quand même beaucoup augmentée. Je vois beaucoup de signes de croissance sur des plantes qui en avaient plus ou moins dans les derniers mois. Fait que ça veut dire que, là, les plantes sont comme en train de se réveiller. Fait que, là, j'ai recommencé à donner du 20-20-20. Mon Liquid Dirt, j'en mets à tous les arrosages, mais à plus faible dose. Tandis que, là, le 20-20-20 que j'ai dilué dans cette bouteille-là, normalement, le 20-20-20, je vais le donner une fois par mois. Le 20-20-20 vient en complément du Liquid Dirt, qui apporte, vraiment, là, beaucoup de vitamines et de minéraux aux plantes. Mais, là, le 20-20-20 a comme une petite coche au-dessus, là, tu sais, aller combler ce que le Liquid Dirt apporte pas. Fait que, là, j'ai commencé cette semaine. Puis, je vais, à tous les mois, je vais aller donner une shot de 20-20. Bon, fait qu'on va faire le tour. Là, j'ai ici mon cassula et puis ma grosse soya queen. Je l'ai déjà arrosée il y a à peu près deux jours. Là, ici, elle aussi, j'y en avais donné, mais ici, comme vous voyez, là, il y a la plinthe de chauffage qui est juste en dessous. Fait qu'ils ont quand même besoin d'un petit peu plus d'eau. Ensuite, ici, elle aussi, ma grosse clivière. Elle est proche du chauffage. Puis, en plus, elle est dans un pot de terre cuite. Là, ici, ça, ça n'a pas besoin. J'ai quand même ça aussi, j'ai arrosé. J'arrose un petit peu. Je pense à tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, là, je viens faire un arrogeage, là, qui est plus complet. Ça, c'est un nouvel enturium que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je le trouve tellement beau, là. Regardez, ça, c'est une nouvelle feuille, là, qui vient de sortir. Je le trouve vraiment magnifique. Fait qu'ici, il y a un petit amanditerras. C'est le tepecana que j'ai bouturé. Fait que là, il est en train de pousser. Puis ici, j'ai un petit phyllo d'endron, cloriasum, que j'ai bien hâte de voir, là, avec des plus grosses feuilles. Puis ici, là, j'ai un petit phyllo d'endron, brantianum, là, que j'ai vraiment de la misère avec. Je le laisse pousser, puis je vais tout le bouturer pour le repartir à neuf. Ici, on va arroser le Marble Queen. Ici, j'ai ma belle enturium queen. Ça, je garde vraiment un oeil dessus. Toutes mes enturium ici. Ça, c'est la Vitarifolium. Il sèche vite, il ne faut pas qu'il sèche. Donc là, je vais aller me chercher. Un refill. Elle est en train de perdre cette feuille-là. C'est pas grave. Il va y en avoir d'autres qui vont pousser. C'est normal de perdre des feuilles, surtout les plus anciennes. C'est tout à fait normal. Ça, ça a été arrosé. Oh, regardez! Elle n'était pas ouverte hier. C'est ma Oya Calistophila qui est en floraison. Wow! C'est la première fois qu'elle fleurit. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai en plus, puis elle n'est pas super bien. Puis regardez, là, elle me fait une belle floraison ici. Puis, si vous voyez, ici, il y a un autre pédoncule. Puis, il y en a un autre juste ici. Ça fait qu'il y a trois pédoncules sur cette belle orange-là. Puis elle me fait une super, super belle feuille. Une fleur. Là, on est dans ma salle de bain. J'avais déjà arrosé pas mal mes plantes cette semaine. Puis, regardez, j'ai un autre même principe dans la salle de bain. Ici, je faisais bassiner mon spatifalium domino, qui avait vraiment la mine base. Puis là, ce que j'ai envie de bouturer, c'est mon phyllo d'endron Enjoy. Là, je vais mettre la caméra sur son support pour que je puisse avoir mes mains de lit. Fait que moi, j'aime bien, là, quand le plan reste fourni. Là, surtout sur le bord de la fenêtre où ce qu'il est ici. J'ai pas envie, là, d'avoir des trop longues tiges. Fait que j'ai cette grande tige-là que je vais couper. Puis, je pense que je vais couper aussi celle-là ici. Comme ça. Puis, peut-être, 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 ici aussi. Fait que là, on se ramasse avec un plan qui est plus équilibré. Fait que là, j'ai toutes sortes de coatings. Comme je vous ai déjà montré, on vient couper ici, qui nous fait une bouture d'une feuille à un oeuf. On vient mettre ça, on vient mettre ça dans l'autre. Pour avoir des racines qui vont se former. Puis, un nouveau point de croissance. Fait que ce que je fais, c'est que là, je les coupe toutes d'avant. Parce que quand on fait des boutures d'un oeuf, c'est bien de s'assurer que notre plante est bien hydratée. Fait que moi, je savais qu'aujourd'hui, j'allais la bouturer. Fait que je l'ai bien arrosée. Puis ensuite, ce qu'on veut faire, pourquoi je la coupe tout de suite, c'est qu'on veut laisser les boutures sécher à l'air libre un petit peu. Ça va faire un genre de cicatrice sur les coupes qu'on a faites. Ça va faire en sorte que les coatings, les boutures, ont moins tendance à pourrir. Mais écoutez, je vous dirais bien honnêtement, ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent que les boutures pourrissent. Mais bon, des fois je le fais, des fois je ne le fais pas. Là, je vais le faire. Laissez ça ici sécher. Je vais en venir chercher ça tantôt. Puis, je vous amène l'autre que je voulais couper. C'est mon Philodendron mycane d'ici. Là, je bouture vraiment souvent. Puis il pousse, il pousse, il pousse. C'est vraiment, je vous le dis souvent là, c'est une de mes plantes préférées. Elle est tellement belle. Puis elle est super facile. Puis elle pousse, elle pousse vraiment bien. Puis plus on la coupe, puis plus elle pousse. Ça fait qu'elle se ramifie aussi en la coupant. Une nouvelle pousse ou ce qu'on a déjà coupé. Parce que quand on coupe ou le nœud qu'on a coupé, il y a une nouvelle tige qui va pousser. Ça fait qu'on ne veut pas aller couper à ce nœud-là qui a déjà développé une nouvelle tige. Parce que là, il ne se passe pas rien. Ça fait que ça, c'est important. C'est quand même important de regarder ça quand on fait des boutures. Puis là, bien vu que je l'ai déjà coupé beaucoup. Ça fait que c'est ça, ça fait le tour de ce que je voulais faire avec vous. J'espère que vous avez apprécié faire les petites tâches d'entretien de plantes avec moi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions. Vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce que vous aimez d'en prendre soin de vos plantes. Moi, prendre soin de mes plantes, ça me rend sereine, ça me relaxe. Quand je fais ça, je ne vois pas le temps passer. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous occuper de vos plantes? Écoutez, c'est ça pour aujourd'hui. Puis, on se dit à la prochaine. Bye-bye!